Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la prévention des feux à bord. Nous avons tous un extracteur à bord, mais est-il efficace ? Et comment puis-je m'en servir correctement ? Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Le feu, c'est la réaction chimique de la combustion. Elle ne peut se produire que si on réunit au minimum trois éléments. La combustion, le comburant et la chaleur. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Et si on retire un de ces trois éléments, la combustion s'arrête. Prenons un exemple. Le combustible, c'est du papier, du bois. Ici, pour l'exemple, je prends de la cire. Pour le comburant, c'est l'oxygène. Et pour le troisième élément, une flamme, pour la chaleur. Nous avons les trois éléments. Et voici la combustion de la bougie. Et maintenant, si on supprime un de ces trois éléments, le feu s'arrête. C'est le principe de base. Le premier cas, on supprime le comburant. Effectivement, sans exigène, il n'y a pas de feu. Si on place un verre sur la bougie, le feu va s'étouffer. Le deuxième cas, on supprime la chaleur. Si on réduit suffisamment la température de la mèche, le feu s'éteint. Et pour le troisième cas, on supprime le combustible. Effectivement, s'il n'y a pas de combustible, le feu s'arrête. Vous allez me dire, pas facile de supprimer un combustible qui est déjà en feu. Et pourtant, c'est la seule façon d'éteindre un feu d'une bouteille de gaz. Il suffit de fermer le robinet, et le feu s'arrêtera. Ce sont les trois façons pour éteindre un feu. Mais avant de parler comment éteindre un feu, j'aimerais vous parler des risques. Effectivement, sur nos bateaux, on a énormément de produits dangereux. Différents liquides inflammables, qui pourraient être entreposés à terre, pour éviter certains risques. Les huiles moteurs, les bouteilles de gaz. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur les bouteilles de gaz. Vous devez savoir que le butane, ou le propane qui se trouve dans ces bouteilles, est plus lourd que l'air. D'où l'impératif de stocker ces bouteilles à l'extérieur, et jamais à l'intérieur, au fond d'un coffre. Effectivement, en quête fuite, si ce gaz se trouve au fond du bateau, il aura des difficultés à s'en extraire. D'où l'importance des vales de sécurité, qui se trouvent à bord du carré. Il y a aussi le tuyau de gaz, qui a une importance fondamentale. Il doit être remplacé entre 5 à 10 ans, suivant la matière. La date de fabrication est toujours indiquée sur le tuyau. Le compartiment moteur est d'un facteur à risque les plus important. On doit toujours veiller à ne pas avoir de fuite, ni d'huile, ni de carburant. Le carburant est aussi un facteur à risque. On doit prendre des précautions au ravitaillement, et aussi à la fuite de carburant dans ses réservoirs. Sur certains bateaux, il y a une vanne d'arrêt, qui permet de couper directement le carburant, à la sortie du réservoir. Ce mécanisme est à vérifier de temps en temps. En qu'un incendie dans le compartiment moteur, c'est la première chose à faire. Couper l'apport de carburant. Le feu électrique, soit un court-circuit au niveau des batteries, ou sur le tableau de bord, n'est pas à négliger. Surtout si vous possédez des batteries au lithium. Quand celles-ci rentrent en combustion, il est très difficile de les atteindre. Un autre facteur à risque est le feu de cuisine. La graisse de cuisson qui prend feu. Ça arrive aussi sur un bateau. Pour cela, gardez une couverture anti-feu à portée de main. Maintenant qu'on a pu évaluer les risques sur un bateau, on doit parler des différents feux, qui sont répertoriés en différentes classes. Prenons l'exemple de la classe A, les combustibles solides. L'exemple, le bois, le papier, le carton, le plastique, le caoutchouc. La classe B, ce sont les combustibles liquides, l'essence, le pétrole, l'alcool. La classe C, c'est les combustibles gazeux, le gaz naturel, le propane, le butane. La classe D, ce sont les combustibles métalliques. L'aluminium, qu'on retrouve sur certains bateaux. Et la dernière classe, la classe F, qui sont les feux de cuisine. Et la classe E ? Eh bien, la classe E a été supprimée. C'était les feux électriques. Le feu électrique existe toujours, mais sa classe a été supprimée. L'extincteur de bord. Bien sûr, il est obligatoire à bord, suivant la taille de son bateau et la puissance de ses moteurs. Sur mon bateau, le minimum légal est un instincteur de 1 kg. C'est un instincteur à poutre. Pour les classes A, B et C. Pour combustible solide, liquide et gazeux. Un instincteur approuvé par la norme CE et par la norme Solar. C'est un instincteur de 1 kg. Se décharge en 6 secondes. Et 6 secondes, c'est pas beaucoup pour éteindre un feu. Dernier point important. Il est important de vérifier la date limite d'utilisation. Un instincteur, ça s'entretient. Vous devez de temps en temps le secouer. Pour éviter que la poutre se colle au fond. Voici un deuxième instincteur. Celui-ci est américain. On le reconnaît par la classe C. Qui est la classe électrique pour les américains. Il y a deux types d'instincteurs. Le premier que je vous ai montré, l'extincteur de 1 kg à poutre, est un instincteur à pression auxiliaire. Pour que l'extincteur soit opérationnel, il faut d'abord déclencher une cartouche de CO2. Afin de le mettre en pression. C'est ce qu'on appelle le sparkler. Le deuxième type d'extincteur. Ce sont les extincteurs à pression permanente. On les reconnaît par leur manomètre. Ce manomètre permet de contrôler la pression. Si vous avez bien regardé le deuxième extincteur que je vous ai présenté, l'américain, il possède ce manomètre. Les extincteurs sont remplis avec un agent actif. Cet agent actif diffère suivant la classe de feu. Commençons par les extincteurs AO. Ils sont prévus pour la classe A. Et si vous agitez un additif en plus, vous pouvez éteindre les feux de classe B. Son principe actif permet de refroidir le feu. L'eau projetée va se transformer en vapeur d'eau. Celle-ci, 800 fois plus dense, va éteindre le feu. Par étouffement. Ce type d'extincteur est très efficace pour la classe A et B. Mais malheureusement, il ne supporte pas le gel. Et bien sûr, on ne peut les utiliser pour des feux électriques. On va reconnaître cet extincteur par sa poignée bleue. L'extincteur à poutre est le plus courant. Généralement sur nos bateaux, c'est le seul qu'on retrouve. Il est très efficace pour la classe A, B et C. Son principe de fonctionnement est assez simple. Grâce à un gaz inerte, la poutre très fine va former un tapis. Celui-ci étouffera le feu. Cet instincteur peut aussi confondir pour les feux électriques. De basse tension. Et de plus, il résiste au gel. Il y a juste un inconvénient à cet instincteur. La poutre étant tellement fine, qu'elle forme beaucoup de dégâts. L'extracteur à mousse. Efficace pour les classes A et B. Il fonctionne par étouffement, comme la poutre. Mais celui-ci a l'avantage de moins endommager. Comparé à l'extincteur à poutre. Il a aussi un autre avantage. Il a une durée de fonctionnement un peu plus longue qu'un instincteur à poutre. Mais malheureusement, il ne supporte pas le gel. L'extincteur au CO2. On le reconnaît par sa grosse embouchure. Qu'on appelle un tromblon. Il est très efficace pour la classe B. Plus les feux électriques. Il projette son gaz à très basse température. Moins 80 degrés. Son principe est de supprimer l'oxygène dans le feu. Et sans oxygène, le feu s'éteint bien sûr. Quand un feu se déclenche dans la cale moteur, vous devez limiter l'apport en oxygène. C'est pour cela qu'il glisse un trou dans votre escalier. Suffisamment grand pour placer l'embout de l'extincteur et décharger l'entièreté de l'extincteur. Si vous n'avez pas un trou prévu à cet effet, voici une autre technique. En premier lieu, vérifiez la température. Cela vous donnera une idée sur l'intensité du feu. Puis ouvrez légèrement la trappe et videz directement l'entièreté de l'extincteur. Refermez la trappe, toujours dans le but de diminuer la quantité d'air. Il y a d'autres moyens qu'un instincteur pourrait atteindre un feu. Ce sont les inhibiteurs de flammes. Ils sont très efficaces et celui-ci a l'avantage d'être automatique. Le principe est assez simple. Dès que la température augmente pour atteindre une valeur supérieure à 80 degrés, à partir de là, la capsule va exploser. Le liquide va se transformer en gaz qui va étouffer le feu. Voici un autre inhibiteur de flammes, mais celui-ci est à main. Ils sont aussi efficaces qu'un instincteur de 1 kg. Si pas plus, car ce bâton a un temps de fonctionnement de 50 secondes. Comparé à un instincteur à poutre qui fait 6 secondes pour 1 kg, il permet d'éteindre les feux de classes A, B, C et F. Un autre avantage, c'est le fait qu'il projette beaucoup moins de résidus. Un inhibiteur de flammes ne contient pas de gaz. C'est un grand avantage pour l'entretien. Maintenant, vous avez la base sur la connaissance du feu et des 5 secteurs. Mais rappelez-vous, rien de tel que la prévention. Tous ces extincteurs sont très efficaces, mais seulement pour un départ de feu. Soyez toujours vigilants. A bientôt. pour de nouvelles vidéos. Merci.